Il y a trois semaines, trois nouveaux habitants a intégré la Maison des Secrets. Mais avec leur qualité de petits nouveaux, ils ont eu beaucoup de mal à se faire une place parmi leurs camarades. Si bien qu'ils ont été constamment pris pour cible à chaque nomination. Cassandre est ainsi parti au bout d'une semaine et Benjamin l'a suivi une semaine après. Seul reste Shirley qui est forcément un peu devenu la cible privilégiée des habitants en ce qui concerne les nominations. Mais pour le moment, la jeune femme tient bon point elle tentant bien que mal de créer des alliances, afin d'éviter le ça cette semaine. Et surtout, elle continue de protéger son secret point mais malheureusement pour elle, des indices tous plus dangereux, les uns que les autres ne cessent de plus voir. En effet, les habitants qui ont visiblement à cœur de trouver son secret, ont tendance à la choisir, quand il s'agit d'avoir de nouveaux éléments. Ces derniers ont désormais en leur possession quatre indices, une pomme d'amour, des ballons de baudruche, le titre d'Edith Piaf, mon manège à moi et une ambulance. Autant d'éléments qui ont mis les habitants sur la voie de la fête foraine. Non-Ray a d'ailleurs décidé de buser. Il confie ainsi à la voie, je pense que Shirley a survécu à fermer les guillemets mais à quoi la jeune femme a-t-elle survécu ? Rappelons que le secret de Shirley est, ma vie a failli basculer dans une fête foraine. Non-Ray a-t-il vu juste ? A-t-il découvert le secret de Shirley ? Pour le savoir, rendez-vous ce soir dans la quotidienne à partir de 18h20 sur NT1. Sous-titrage ST' 501